... Et on se retrouve, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre tous les matins où que vous soyez à travers le monde. Mon téléspectateur de la Mauritanie, de la République centrafricaine, je ne vous oublie pas, c'est du Gabon, de la Côte d'Ivoire, les Sénégalais nés à Abidjan et que j'ai eu à rencontrer du comté de Médinabaye. Je n'oublie pas ceux de Bissau et de Bandjoul également. Alors, c'est un plaisir de vous servir tous les matins. Bientôt, nous serons ensemble, donc lundi au vendredi et non plus jusqu'au jeudi, sans tabou, avec des invités et des marques pour parler des questions d'actualité, pour parler de leur expertise. Ce matin, nous recevons Maïssa Maïkour Diouf. Il est spécialiste des transports, logisticien, du travail au port au plein de Dakar. Il est également responsable politique à Fatih, conseiller municipal dans cette localité, si cher au président de la République, Makissal. Et il sert également au niveau de la fondation Servi-en-Sénégal, la première dame. Monsieur Diouf, vous allez bien ? Alhamdulillah, on s'accroche. Il est difficile de se réveiller avec cette actualité à la garde à vue de votre camarade d'artier, Bougazeli. Bougazeli, effectivement, c'est une situation très regrettable. Véritablement, nous ne souhaitons pas que cette situation se produise, mais en tout état de cause, compte tenu du fait que la présomption d'innocence doit être démise, nous pensons que les choses vont s'éclaircir et nous souhaitons vivement qu'il ne soit pas mêlé véritablement à cette machination de trafic de faux billets. En tout cas, c'est un camarade qu'on a toujours connu, combattant, travailleur, très digne, et maintenant, voilà, croisons les doigts et espérons qu'ils s'en sortent vivement, au la main. Vous travaillez au port de Dakar, je le disais tantôt, l'histoire des faux billets, trafic de faux médicaments à Touba dernièrement, et puis au niveau du port, au moins à deux, trois reprises cette année 2019, il y a eu des arrestations, en tout cas avec ces histoires de drogue. Vous avez pris pour votre pays ? Bon, en fait, pas pour notre pays, mais il faut dire que, en général, le Sénégal, au regard de sa position géographique, le Sénégal est une plaque tournante ouverte à l'océan Atlantique, donc c'est à partir de Dakar, on peut toucher pratiquement tous les autres pays, directement. raison pour laquelle les gens ont tendance à passer par Dakar pour pénétrer d'autres siècles. Et tous les véhicules sur lesquels nous trouvons ces stupéfiants, en général, n'ont pas pour destination Dakar. C'est à partir des ports d'embarquement que ces produits sont enfilés au niveau des véhicules et pour, justement, après des ruptures de sages, continuer sur d'autres siècles. Maintenant, il est évident que ça peut tenir l'image de marque du pays, ça peut plomber à la limite même la compétitivité du port de Dakar. Mais les autorités portuaires et étatiques actuellement sont en train de prendre toutes les mesures qui sont et la preuve, la sécurité est renforcée pour détecter, déceler et arrêter ces... Donc, vous êtes beaucoup plus regardant. Exactement. Les fouilles sont plus minutiauses. C'est vrai qu'on dit que le délai est plus long, mais c'est parce qu'il y a plus de rigueur, il faut être très, très attentif. Depuis un bon moment, les services de la douane en relation avec la police à travers sa division occultiste, véritablement, est très, 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 très regardant. Et veillent véritablement... Parce qu'en réalité, il y a aussi l'interpol qui agit et qui file parfois même des informations qui poussent les autorités. Cette collaboration... Voilà. Là, l'évectement, elle est démise au port de Dakar. Et cela se justifie par les nombreuses arrestations qu'on a vues et les nombreuses saisies de quantités de drogues. Alors, je disais que vous êtes spécialiste en transport, la mobilité urbaine nous pose problème à Dakar, surtout avec ces nouveaux chantiers lancés par le président de la République. mais des chantiers tous azimuts, la route de l'air pourrait fermer, la VD, la même chose. Cela devient extrêmement difficile de se mouvoir à Dakar. Effectivement, mais je pense que c'est le prix à payer. Parce que, quand même, quoi que l'on puisse dire, le Sénégal entame une phase importante. importante. Actuellement, le Sénégal souhaite, c'est ici, parmi les pays émergents, à l'heure du jour de 2035. Et comme nous le savons, Dakar, c'est une presqu'île qui accueille pratiquement tous les grands investissements, toutes les opportunités d'affaires. Et ceci étant, certaines zones de Dakar ont connu des aménagements, j'allais dire, voilà, un peu traditionnels. Raison pour laquelle nous vivons ce que nous vivons. Et il y a une étude de la Banque mondiale qui dit clairement, en 2008, que les congésions nous coûtent 108 milliards par an. 108 milliards par an et cela plombe complètement l'activité économique à Dakar. Est-ce que ce sont des choix prioritaires, je veux dire ? Dakar a déjà ses corniches, Dakar sous les rois, Dakar a déjà sa voie de contournement, la côtière qui est en train d'être faite à l'intérieur du pays, bien qu'il y ait le pument, le PUDC, on a quand même besoin de ces pistes de production. Effectivement, on allait les deux parce qu'avec le président Macky Sall, comme nous tous nous l'avons vu, il y a un plan global de développement et d'aménagement. On les place des infrastructures de base que nous développons au niveau des zones rurales, notamment à travers le PUDC, les pistes rurales, mais surtout à travers le PUMA qui désenclave, développe les zones frontalées, Dakar aussi, parce que ces choix-là que nous opérons ne sont pas des choix gratuites, c'est à la suite d'études réelles faites par l'institut qui montrent qu'effectivement, il faut qu'on agisse sur des zones précises pour permettre une fluidité du trafic. c'est notamment la route de l'aéroport, notamment sur la Vérenne, parce que voici deux routes en période de pointe, notamment 8 heures et à partir de 16 heures, c'est invivable, c'est infernal, personne ne peut pas avancer. Raison pour laquelle on a fait le choix sur ces autoponts qui vont permettre de fluidifier le trafic et de permettre aux hommes de vaquer à l'occupation. Mais mieux, les amortiages, au-delà de l'aspect pécunier, les 108 milliards que cela nous coûte, mais ça ralentit l'économie. Il y a aussi une pollution sonore extrêmement importante et... Il y a la qualité de l'air qui est... Vraiment, la qualité de l'air et pas pour ricocher la qualité même de notre vie en danger. Donc je pense que... Parce que pour certains spécialistes, le problème, c'est que vous avez décongestionné en mettant le ministère du côté de Diamniadio. Pourquoi investir toujours à Dakar vu que vous poussez les Sénégalais à aller maintenant vers l'intérieur et vers ce pôle urbain de Diamniadio ? Exactement. Ça, c'est la politique de l'étalement urbain. Parce que quand même, depuis 2000... Bien avant même, 2012, en réalité, c'est sous Ouad qu'avec le trou d'APH, que le Sénégal a une vision complètement d'étaler, de permettre aux zones périurbaines de développer pour un peu désengorger. ce qui explique notamment les nombreux investissements et les infrastructures qui permettent au mouvement pendulaire connu directement pour une zone périurbaine centre-ville de changer de paradigme. Mais cela, quand même, n'enlève en rien la nécessité d'embellir, n'est-ce pas, Dakar, de permettre... Parce que quand même, Dakar, c'est notre capital. Et il y a toujours des infrastructures très importantes, notamment le palais, le ministère de l'économie et des finances et d'autres sites touristiques coréens qui vont toujours permettre de drainer du monde. Et... Comme le dit le frère du président Al-Youssal, ses travaux gigantesques coûtent aussi. On a poussé le pouvoir à faire du détournement d'objectifs l'argent, les fonds en tout cas destinés au PUDC, au PUMON. C'est le tour maintenant à Dakar au niveau du BRT et du TR. Non, justement, je ne le conçois pas comme ça parce que le PUMON passe de 100 milliards à 300 milliards. Le PUMON, au contraire, c'est un programme solitaire qui fait la fierté du Sénégal et dont beaucoup de pays s'inspirent. Donc son budget est passé de 100 milliards à 300 milliards. Maintenant, le Sénégal a une volontérelle de passer des transports avec les VPs, les véhicules particuliers à des transports de masse. Partout dans le monde, ce qui fait le salut des zones urbaines, c'est le développement des transports de masse dans des conditions optimales de confort. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir son véhicule particulier et d'aller dans une même zone. Donc il faut qu'on développe le transport de masse. C'est ce qu'on a bien accompli avec maintenant le covoiturage. Le covoiturage, maintenant, si on est à dos d'académie qui pénètre un peu les régions et l'Afrique, liberté et le terre vont véritablement permettre de décloisonner et de changer même de culture. De culture de... ont contracté des prêts auprès des banques et maintenant ils sont obligés de faire face à ce BRT qui va venir leur créer beaucoup de problèmes. Non, en fait, même le BRT, le capital s'est ouvert aux Sénégalais. Donc, des études ont montré clairement que le besoin en transport n'est pas encore atteint à 70%. Donc, presque plus de 5 millions de Sénégalais vivent à Dakar. Donc, à ce niveau, on ne va pas créer de concurrence délevale. Au contraire, on va permettre aux spécialistes en transport dans ce secteur véritablement d'avoir des niches pour avoir des fonds pour travailler mais aussi de pouvoir avoir des gays leur permettant de changer de cap, de passer du transport traditionnel avec tout ce que ça donne avec les cabes et les djagandiaï et d'entrer dans une dynamique moderne parce que l'importance du BRT au-delà du confort au-delà de la rapidité et du nombre de passagers 300 000 par jour il y a aussi des économies locales que cela développe le long de l'axe Dakar-Gedjawai parce que les 14 gares il y aura une économie locale en relation avec les communes donc c'est ça l'innovation et des parkings avec les taxis donc ça va faire un tout pour permettre aux secteurs de se développer et de se moderniser au grand bénéfice des Dakarois Vous pensez que les Sénégalais comprennent ce que vous êtes en train de faire avec toutes les affres de la vie sociale de plus en plus difficiles les coûts de la vie qui se renchérissent je vais vous donner l'exemple de l'électricité son coût devient plus onéreux ce n'est pas ce que vous nous aviez promis En réalité de façon générale le président Maquissa sa conception c'est qu'il faut toujours aller investissement mais aussi social ce qui veut dire qu'en lait et place des progrès structurants comme la relance des compagnies aériennes comme les autoroutes comme les bêtes comme la terre il y a toujours des programmes sociaux pour accompagner les populations vulnérables Maintenant par rapport à l'électricité il faut dire aussi que l'état du Sénégal doit presque 240 milliards à la Sénélec et dernièrement avec la loi des finances électrificatives on a versé 140 milliards Maintenant c'est un choix soit on veut véritablement aller vers une maîtrise de la production et une modernisation des installations mais aussi une électrification complète et parfaite sur toute l'étendue du territoire soit on veut véritablement continuer dans ce système de compensation en un plus finir où la Sénélec n'aura pas des moyens de gérer ses infrastructures parce que actuellement quand on venait au pouvoir on avait un taux de rectification de presque 22% actuellement on est à 41% le gap est encore loin donc il y a un besoin réel d'investissement au niveau des territoires mais qui doit supporter cette investissement maintenant il faut par rapport à l'augmentation en tant que telle il faut se rappeler qu'en 2017 le baril était à 35 dollars et les mouvements consuméristes ont demandé à l'État d'augmenter il y avait une augmentation de moins de 10% en 2017 maintenant l'État dit qu'actuellement il faut investir j'ai du mal à tenir cette compensation travaillant à permettre à la CNREC d'avoir les moyens de sa politique donc l'État reprend juste ces 10% et il faut dire que je ne peux pas revenir sur le modèle de calcul mais les grands consommateurs c'est à dire les entreprises les industries vont beaucoup plus supporter cette augmentation aux consommateurs individuels voilà mais il n'y a pas une volonté néfaste il n'y a pas une volonté néfaste de faire mal au peuple ou de trahison je veux dire mais ce n'est pas ce que vous nous aviez promis avant la présidentielle vous aviez décrété une année sociale quand vous aviez fait ce paquet social et financier avec la CMU avec les bourses de sécurité familiale donc ça se passait bien et maintenant que vous êtes réélu vous entamez votre deuxième mandat vous pouvez vous permettre de faire non non en fait il ne faut pas le prendre ainsi même il y a deux semaines en concierge de mise le président a demandé à ce qu'on travaille de façon drastique pour réduire le coût du loyer donc c'est la volonté du président d'aller vers une élection du train de vie de l'état et de mise c'est la volonté aussi de maintenir les prix et toujours d'actualité maintenant dans toute gestion parfois il y a des mesures à prendre mais si vous ne les prenez pas les conséquences sont beaucoup plus néfastes si on se l'appelle en 2012 mais on était dans une situation compliquée il n'y avait pas de production de restri actuellement nous passons de 966 heures de coupure maintenant actuellement on est presque à moins de 24 heures ça c'est un travail c'est une gestion je pense qu'il faut juste le mettre dans ses paramètres et s'il est signé est-ce que ce qui plombe un peu parfois la politique du chef de l'état ou sa vision sociale ce n'est pas ce côté taxivore de cette fiscalité parfois dure donc des régies financières il essaie d'augmenter le pouvoir d'achat mais derrière les taxes plombent ces décisions à section bon en réalité même les taxes du pays ne permettent pas de développer ce pays le président en a parlé la dernière fois il faut que le pays s'endette mais s'endette de façon très courte parce que s'endetter pour investir s'endetter pour envahir des chronos importants comme le mix énergétique les autoroutes les autoponts voilà le transport aéré parce que quand même ça c'est une vision lointaine mais il faut aussi qu'au Sénégal qu'on accepte véritablement de changer de paradigme soit on reste dans une gestion sur place où on gère le quotidien soit véritablement on décide véritablement de miser haut de faire de mener des investissements innovants avec des modèles économiques innovants nous permettant dans un court moyen terme véritablement de développer ce pays et tout le monde va se sentir à l'aise et on espère qu'avec l'exploitation du gaz et du pétrole qu'on arrive même à un jour où personne ne paie ou bien on paie monestement chez vous du côté de fatigue durant cette année 2019 on a vu à un moment donné les populations sortir se présenter même devant le domicile du président de la république pour manifester le coup du genre elles n'ont pas encore ce qu'elles attendent du président durant ces moments là ça a dû être fort vous l'aviez pris comment juste une complaite de population attendant beaucoup de leur président de leur ancien mère de leur fils ou simplement une manipulation de force tapis dans l'ombre non en fait non en réalité il faut aussi qu'on dise la vérité je ne crois pas que ça soit une manipulation c'est des aspirations véridiques venant des populations maintenant comme vous l'avez insulé le président a voilà grandi à fatigue occupé des responsabilités là-bas en tant que mère les gens l'ont accompagné dans pratiquement tous les moments difficiles donc il y a ce sentiment que chaque citoyen doit avoir quelque chose mais la vérité c'est que en matière d'emploi à fatigue le président a beaucoup fait en matière d'emploi maintenant il est clair que toujours bon voilà le chômage étant ce qu'il est les gens ont toujours tendance à demander et parfois c'est l'emploi c'est à quel niveau à part je ne sais pas vous avez des petites unités qui sont dans le sel le tourisme exactement il y a un besoin réel de développer une petite industrie locale le premier temps aux jeunes d'avoir un emploi sur place et là le président l'a compris actuellement il y a deux unités industrielles l'une qui voilà traite des biscuits pour sa ventilation au niveau national et une autre industrie vous l'avez dit dans le domaine du sel mais ce sont des entreprises en phase de développement maintenant les jeunes quand ils parlent d'emploi ils font juste allusion aux structures étatiques aux directions générales ils aspirent à intégrer ces structures d'autant plus qu'ils voient leurs camarades quand même de guerre qui ont pu décocher un emploi mais si on doit quantifier juridiquement le nombre de jeunes qui ont pu avoir un emploi salarié ou de l'auto-emploi africain le nombre est important maintenant cela ne veut pas dire que la demande n'est pas toujours là la demande est toujours là et c'est à l'instar de tout le pays et vous recevez ces demandes ces complaintes parce que vous êtes responsable politique dans la localité et vu depuis fatigue on s'est dit il est au corps autonome il est au côté de la première dame donc il doit pouvoir faire quelque chose mais effectivement non mais c'est une équipe en fait chaque jour nous faisons de l'intermédiation nous faisons de l'intermédiation nous demandons à nos camarades qui sont dans les structures des directions générales est-ce que vous avez des stages des possibilités d'emploi et je sais nous en avons créé beaucoup nous en avons créé beaucoup par la grâce du président de la première dame et du dispositif étatique mis en place mais la demande est supérieure aux possibilités à l'offre donc c'est ça aussi la réalité donc il faut aussi qu'on développe l'auto-emploi qu'on forme sur le plan professionnel cette région et qu'on octroie aussi des des financements parce qu'il y a même ces structures de formation qui manquent aussi sur place oui mais bon quand même avec le ministère de l'enseignement professionnel il y a une volonté réelle maintenant de permettre aux Sénégalais surtout voilà parce que tout le monde ne peut pas aspirer à des études supérieures bac plus parfois à partir du BFM on doit pouvoir avoir des formations qualifiantes et là il y a un programme entreprise école avec un budget de 100 milliards que le président a mis en place pour permettre aux jeunes à partir du BFM de pouvoir brasser des secteurs d'actualité la plomberie l'électricité et de pouvoir gagner leur vie c'est une localité qui semble être acquise au parti présidentiel je parlais de la paire mais vous y avez un ancien DG Iberbe Afrique qui est de la localité qui dirige le PRDS etc c'est ça en direction des locales vous estimez que pratiquement c'est du conquis en réalité c'est ça fatigue quand même c'est une zone symbolique très liée au président Maksa on ne peut pas imaginer que le président perde fatigue non ni les éviscements effectués à fatigue ni le symbolisme que représente fatigue vis-à-vis du président ne milite pas à cette faveur donc ce que nous devons travailler c'est construire les bases véritablement toutes les bonnes volontés les bonnes graines qu'on peut embarquer dans le même chemin qu'on le fasse parce que le président Maksa en son temps c'est lui qui faisait ce travail maintenant avec ses responsabilités il ne peut plus c'est à nous de parler à tous les natifs de fatigue même qui ont des points de vue divergents de leur parler du projet parce qu'en réalité c'est le programme qui est important le projet le programme du PSE et les orientations qu'on veut pour nos territoires c'est ça qui est important et de ce point de vue vous voulez dire que ce fameux 535 avec les initiatives les programmes zéro bidonville zéro déchets et logements sociaux fatigue devrait en bénéficier non avec les logements les mille logements les dix mille logements sociaux sont répartis dans toutes les régions du Sénégal en réalité c'est de cela qu'il s'agit donc dans toutes les régions il y aura un programme de logements sociaux maintenant avec des catégories et des voilà facilitations pour permettre aux Sénégalais lambda le fonctionnel de pouvoir au moins avoir un logement voilà à 10 millions au minimum il y a aussi cette dernière sortie du président qui porte sur l'insalubrité ça fait même pas 72 heures il estime que chaque ville du Sénégal doit être propre zéro déchet dans les villes c'est vrai qu'une ville a besoin de déchets il faut transformer mais etc puisque les ordures sont devenues de l'or est-ce que du côté de fatigue ces programmes existent et surtout au niveau municipal oui au niveau municipal il y a mais il faut dire aussi qu'il y a des efforts à faire mais quand même il y a le système de ramassage d'ordures avec des c'est vieux non non avec des camions modernes quand même je dois dire pour faire le ramassage des ordures et bon on ne dit pas que nous avons une ville très très propre mais quand même bon on peut faire mieux j'avoue qu'on peut faire mieux et dans le cadre de cette politique déclenchée par le président de la république toutes les communes doivent jouer leur partition et le président l'a dit ce programme ne peut pas avoir une réussite si les communes ne s'impliquent pas parce que le Sénégal a toujours eu un dispositif juridique pour parler à ça il y a le code de l'environnement il y a le code de l'éducation mais la vérité aujourd'hui le fait c'est que il faut changer de paradigme et même il faut dire qu'on va vers des moments importants qui va mettre en vitrine Dakar les Jeux Olympiques de la jeunesse vont se passer ici en 2022 en 2021 le forum international sur l'eau donc est-ce qu'on peut accueillir tout ce monde avec avec la face que nous voyons de Dakar actuellement c'est une face idéuse quand même avec un désordre qui touche la congestion qui touche l'étalement urbain qui touche l'encombre c'est compliqué donc il faut véritablement que l'état prenne ses responsabilités prenne des mesures hardies mais surtout à l'application parce qu'on peut bien mettre en place une brise comme on l'appelle une brigade mais si l'application fait défaut si voilà on met en avant toujours le relationnel on ne servit pas les lois sont prises souvent même les décrets d'application sont là mais qu'est-ce qui vous empêche d'appliquer ces décisions que vous avez prises non c'est à dire il faut dire qu'on a trouvé un dispositif juridique sur place mais le problème c'est que des amendes de 5000 francs bon c'est pas trop coercitif ça aussi c'est la vérité je pense qu'il faut changer de cap prévoir même des emprisonnements comme le prévoit la loi la nouvelle loi qui sera adoptée par le gouvernement donc il faut des mesures plus coercitives qui impliquent les autorités locales et voilà qu'on applique sans véritablement mettre en avant le relationnel parce que nous avons un pays avec une tradition très orale où on met en avant la relationnelle si j'ai un problème à deux j'appelle Ben Matar non ça il faut si on veut véritablement changer de cap croire à l'émergence en 2035 il faut qu'on fasse notre propre mutation notre propre introspection parce que ce qui se passe dans ce pays est infernal les gens se gardent où ils veulent là où en Europe comme on prévoit un abonnement de l'électricité ou du boulot les gens prévoient leur abonnement pour le parking c'est vrai que l'État doit faire des efforts dans ce sens parce qu'on aura beau aménager beau investir sur les airs il nous faut aussi aller dans ce sens prévoir des parkings soit souterraines ou par exemple si on prend le cas de Bruxelles à Bruxelles à deux kilomètres de la ville tous les véhicules particuliers stationnent il n'y a aucun véhicule qui voilà rejoigne la ville les gens s'arrêtent à deux kilomètres pour prendre leur vélo pour prendre leur pied sinon vous prenez le transport de masse donc il y a ces mesures-là à prendre quand même parce qu'on l'avait et puis en son temps pour interdire les camions gros porteurs d'entrer en ville en journée mais après voilà il y a un plan d'application surtout l'application on a beau travail sur des mesures constitues si l'application n'est pas véritablement une application du gré mais encore l'application est entre les mains de celui qui a le pouvoir celui qui a le pouvoir c'est vous aujourd'hui mais je suis d'accord je suis d'accord mais en tant que à fatigue un militant de Donogokyaka ou de la paire qui commet une bourde bon s'il n'est pas sanctionné par la mairie ou s'il est sanctionné par la police et que le politique que vous êtes fasse une intervention mais on le libère tout de suite mais il faut qu'on change cela c'est ça ça a vraiment fait un cri de coeur il faut que les politiques les autorités coutumières religieuses parce que c'est en général ce sont ces catégories de personnes qui demandent des interventions il faut qu'on cherche que on doit changer de cap il faut qu'on cherche que ce pays cette ville on doit la véritablement construire les enjeux sont énormes on voit ce qui se passe à Kégali et dans les autres villes donc il faut quand même qu'on sévie un reformatage mental du Sénégalais il le faut parce que c'est ce que certains appellent l'insalubrité mentale le Sénégalais il est devenu comme on m'excuse il est devenu indiscipliné en tout mais ce qui prouve que c'est de l'indiscipline caractérisée chacun vous le prenez à son domicile il est propre il n'y a pas de saleté dans nos maisons ni dans nos salons et pourquoi on le fait à l'extérieur donc c'est juste un peu de comportement et une voie de politique réelle accompagnée des sanctions et tout en prévoyant aussi des aménagements qu'ici parce qu'on ne peut pas aussi artificier les populations donc il faut accompagner tout ce dispositif avec des parkings soutenus des zones d'aménagement voilà tout ce qui est en relation avec les cultivités locales et là on a une harmonie qui va nous permettre véritablement de vous parlez des cultures locales vous y revenez mais c'est des cultures locales qu'on artificie de plus en plus avec cet acte 3 ces fonds de concours ces subventions qui tombent très tardivement si bien que vous êtes pratiquement dans le fonctionnement et non pas dans l'investissement or les populations vont maintenant vous attend au niveau des investissements effectivement bon d'abord il faut il faut disons comment on l'appelle donner à César ce qui appartient à César l'acte 3 quand même le président y a joué un rôle important en cédant beaucoup de prérogatives aux cultivités locales même si on en demande toujours parce que si on prend le domaine de la santé ou des écoles nous on revient un bon jour voilà on a l'information que l'état doit venir construire un poste de santé des écoles mais si ces moyens là étaient transférés aux communes donc peut-être les constructions de ces postes de santé et de ces écoles seront beaucoup plus adéquates mais là il ne s'agit seulement pas de transférer de transférer il faut aussi l'encadrement parce que quand même on a eu pas mal de détournements d'objectifs de fonds au niveau des mairies et autres donc l'état a l'obligation de jouer pleinement son rôle clientéliste aussi voilà c'est ça ce qui alloudit les charges exactement ça alloudit les charges donc il faut d'abord évoluer déjà l'acte 3 parce que quand même 2014 et bon on va peut-être vers un rapport mais jusque là on a quand même testé un peu l'acte 3 sur plusieurs points mais l'investissement venant des collectivités locales reste toujours donc toujours on reçoit les investissements de façon générale le partenariat public-privé et la coopération internationale aussi doivent être développés par les collectivités locales on ne peut pas tout attendre de la mairie il y a beaucoup de mairies qui l'ont réussi voilà mais toujours est-il que il faut qu'on accompagne les collectivités locales mais surtout l'encadrement juridique institutionnel et le renforcement de capacités le permettant véritablement de reçoire ces transferts et de volonté convenablement donc l'érection d'une fonction publique locale vous y souscrivez non on y souscrive dans la mesure où la collectivité locale maîtrise davantage les points de chute au niveau local la preuve à chaque fois que l'état affecte les mairies parfois corrigent en déployant certains agents de la mairie au niveau des postes de santé pour équilibrer mais si on ne demande pas qu'on donne tout bien entendu aux cultures locales mais au maire qu'on prévoit un quota bien défini où en amont on échange avec la maire sur les besoins de la zone en termes de médecins en termes de voilà et puis cela va permettre même aux gens d'aimer leur territoire et de rester et d'y rester mais parfois on prend un bel matard qui a des ambitions voilà qui veut faire ses études qui a des ambitions au niveau de la capitale on l'a fait à Kidougou voilà c'est un spécialiste dans un domaine très poussé très rare un gynéco par exemple voilà un an après il fait tout pour quitter la zone reste en souffrance alors que si en avant on avait permis voilà on avait impliqué un peu la cultivité locale peut-être on aurait dû avoir un homme du terroir qualifié dans ce domaine et qui pourra faire le job correctement est-ce qu'on est mieux toujours que chez soi le report des locales l'opposition vous brocade tous les jours on a l'impression qu'il y a un agenda caché derrière ce report là mars 2021 c'est quand même loin bon en fait il faut dire aussi qu'on a dit au plus tard au plus tard mars 2020 mais il faut vous avez toujours un nombre d'avances vous les trompez toujours non 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 justement pas ça c'est à dire il faut qu'on revit un peu en arrière on est sorti d'une élection présidentielle avec beaucoup d'attaques les gens ont dit que le parrainage n'était pas au poste d'autres ont pensé qu'on pouvait modéliser davantage ensuite on va vers des élections locales le président appelait un dialogue de façon consensuelle l'association des maires du Sénégal et les membres de l'opposition de façon unanime on dit tous qu'ils veulent maintenant une élection directe du maire mais quand sera-t-il des agents au maire et des vice-présidents du conseil départemental sur le plan de la caution est-ce qu'on doit cautionner sur le candidat Mohamed Samerko qui aspire à diriger Fatih Fondun Nyahar par exemple est-ce que je dois cautionner uniquement pour ces trois zones ou je dois faire un cautionnement national donc en réalité c'est de cela qu'il s'agit c'est le processus il faut en discuter au nouveau exactement c'est le processus qui nous pousse à proposer ce rapport mais l'élection en tant que tel le Sénégal est prête mais ils ont demandé qu'on va le ficher aussi donc ce sont des plaintes et des compétences de l'opposition qui ont poussé le président à demander à ce qu'on dialogue et si on si on ne s'accorde pas sur ces points parce que on n'est pas à notre premier rapport d'élection locale c'est parce qu'il y a un plan de fond en réalité depuis une dizaine d'années on fait des reports mais vous comme on l'avait fait en 1993 qu'on s'accorde sur les enjeux majeurs le mode d'élection des maires des agents aux maires la question partielle ou globale le parrainage qu'on stabilise ça qu'on met ça dans notre code électoral et au moins comme on veut aspirer à un pays stable un pays émergent vers le mois de 2035 au moins qu'il n'y ait pas de retournement de situation sur ça c'est ce qui explique ce rapport mais l'état en tant que tel est prêt à organiser les élections même dans trois mois comme l'a dit le ministre de l'Intérieur vous acceptez pour les locales ce que vous leur avez refusé lors de la présidentielle ils ont voulu des discussions des dialogues au niveau du parrainage en tout cas sur la question du parrainage vous leur aviez refusé à l'Assemblée nationale mais cette fois pour les locales vous êtes prêt quand même à vous la présidentielle vous y tenez mais pour les locales on peut aller vers le report même jusqu'en 2025 non mais en réalité les élections locales à la limite sont beaucoup plus importantes que la présidentielle parce que c'est le pouvoir local parce que si un pouvoir n'a pas une maîtrise sur les cultivités locales ça déprécie un peu sa valeur donc on ne minimise pas les élections locales mais en son temps le président Maxal a toujours appelé à des dialogues même avant le parrainage on les avait appelés à une concertation ils ont tout dégagé en touche on sait que c'est le fond il y a des termes de référence au moins voilà donc mais malheureusement notre opposition aime la politique de la chaise vide et le président a l'obligation quand même c'est des pouvoirs régaliennes de maintenir l'avancée démocratique de notre pays et de tenir les élections l'occasion faisant le narrant la proposition de docteur Cheikh Diallo qui demande à ce que le président puisse nommer le maire de Dakar vous trouvez que c'est un recul ? bon en fait moi je pense quand même qu'il faut qu'on permette aux populations d'avoir une idée sur leur mandat moi je suis aussi symbolique mais mais Dakar l'est plus Dakar Dakar est très symbolique vous avez éliminé Khalifa si vous perdez Dakar lors de la prochaine direction locale ce sera une catastrophe non mais on ne l'a pas on ne l'a pas éliminé on ne l'a pas éliminé nous recusons cela donc on ne va pas revenir sur ça mais il est clair que en tout cas à mon point de vue nous permettons aux collectivités locales aux populations du terroir de choisir leur mère donc c'est ça qui fait la beauté de la démocratie c'est ça qui permet même aux maires véritablement de pouvoir conduire de façon autonome c'est politique maintenant si le maire est choisi par le président bon voilà on peut toujours prévoir des amicroges ou même des ententes au détriment des populations donc cultivons la démocratie voilà permettons aux gens de voter et de choisir pour cultiver la démocratie il faut respecter le cadre juridique constitutionnel à ce niveau votre candidat Macky il termine il fait son second mandat et puis c'est terminé et vous passez à autre chose oui quelle est la question vous comprenez bien la question il en est à son dernier mandat bon j'aurais bien voulu vous donner mon point de vue par rapport à ça mais comme vous le savez nous avons actuellement un cadrage communication sur ce dossier et on veut véritablement mettre l'accent sur le programme le 535 véritablement c'est ça c'est ça notre priorité actuellement on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas se laisser divertir et puis mieux en réalité si on s'affiche six mois après l'élection sur ce qu'il y a mais même à notre interne voilà certainement il y a des gens qui aspirent à être président et qui sont dans le gouvernement donc pour couper court à tout ça ceux qui aspirent à être président et qui sont dans le gouvernement mais donc nous laisser travailler d'abord nous notre option c'est véritablement de militer le choix des Sénégalais lors des élections donc qu'on puisse véritablement réussir terminer emboutir le deuxième mandat c'est ça notre option stratégique et ça on ne peut pas le faire dans la diversion voilà en acceptant le débat politicien non 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 vraiment il y a il y a un cadrage qui est mis en place dans la partie moi je me je me je me je me même si j'ai mon point de vue peut-être voilà au moment venu je vais le partager une question qu'on ne peut occulter j'ai parlé de la question de l'eau avec le contrat de fermage de Suez on nous annonce en plus de l'électricité que l'eau deviendra plus chère que même pour les branchements domiciliaires ça risque de passer à 239 000 francs du côté de fatigue l'eau potable c'est une denrée extrêmement précieuse à ce niveau il y a quand même matière à réflexion bon jusque là on n'entend que des supputations en réalité parce que quand même le gouvernement à travers les messieurs de l'hydraulique en relâchant avec ses ex-experts a fait un choix stratégique parce que il ne s'agit pas seulement de donner un contrat de fermage mais aussi il y a le suivi il y a le suivi et il y a les investissements qui accompagnent le contrat donc l'état du Sénégal a pensé que et puis c'était une offre internationale n'est-ce pas ? maintenant vous avez parlé de fatigue je ne peux pas me dérober fatigue quand même au moment où je vous parle nous avons de l'eau douce voilà parce que nous on nous dit toujours que votre identité c'est 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 non 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 un peu marron là parce que on a tous grandi avec l'eau voilà qui a une une coloration voilà avec beaucoup de sel mais grâce au président Macky Sall donc actuellement fatigue a de l'eau douce comme l'eau qui coule à Dakar et cela nécessitait beaucoup d'investissement et maintenant ça c'est des efforts que nous saluons et nous remercions au passage maintenant par rapport à Suez nous pensons qu'il y a actuellement il y a actuellement une guerre farouche entre structures et voilà donc beaucoup de choses que nous entendons par voix de presse ne relèvent que de stuputations en réalité mais faisons confiance à notre état faisons confiance à notre système et sachons que c'est le meilleur projet c'est le meilleur projet que l'état a mis en place pour protéger également les investissements parce qu'on peut être à Dakar avoir de l'eau avoir de l'électricité mais parfois il nous faut un projet pour permettre de continuer les investissements au niveau des terroirs c'est ce que le Sénégal souhaite n'est-ce pas et c'est ce que le Sénégal aussi le Sénégal à travers le ministère va faire avec l'eau au niveau des contrées vous travaillez au niveau du port de Dakar on va terminer bientôt parfois vous n'avez pas mal quand vous voyez qu'on n'a pas ou on ne vit pas ou on n'applique pas cette préférence nationale ce patriotisme économique que plusieurs de nos activités économiques sont entre les mains de multinationales étrangères au niveau du port vous avez Dubaï qui a commencé à aller sur la zone et qui parfois fait mal à tout ce qui intervient sur ce tarmac là oui oui Dubaï a le monopole le monopole disons des containers voilà donc Dakar Terminal a le monopole juste pour faire débarquer en partenaire de 20 pieds 205 000 215 000 pour 40 pieds 365 000 c'est cher c'est des concessions donc le Sénégal a opté pour la mise en place de concessions de terminaux donc on a concedé le terminal roulé à Dakar Terminal et le terminal à conteneur à Dupyote et même le terminal vraqué à Tévesse maintenant c'est des modèles économiques innovants parce que aussi les éditions portaires coûtent extrêmement cher et les compétences pour accompagner ces investissements aussi ne sont pas voilà ça ne court pas le ruche donc il y a un besoin parfois véritablement sur des axes de crise très clairs de faire appel aux forces multinationales maintenant cela ne veut pas dire qu'on doit tuer notre économie je dois dire que vous allez dans la sous-région que ce soit dans la cimenterie dans les BTP les Sénégalais sont des champions mais si ces pays là avaient cette avaient cette culture de fermeture cette culture voilà nous avons développé notre économie locale peut-être que le marché ne serait pas ouvert on est des champions là parce que l'environnement fiscal nous le permet nous sommes tous taxivores du l'environnement fiscal nous le permet mais ces pays également ont ouvert n'est-ce pas confirmant au nombre de l'UMA l'économie a d'autres donc le Sénégal il faut qu'on sache que le Sénégal ne peut pas s'enfermer à lui-même maintenant ceux qui pensent aussi que les industries sénégalaises sont activées ce n'est pas le cas sur beaucoup de projets y compris le terre le capital est ouvert et même des champions sénégalais ont joué leur partition sur des actes bien définis là c'est ça maintenant sur des points stratégiques au regard de la rapidité qu'on veut par rapport aux chantiers parfois on fait appel donc à des mille de jeunes comme c'est le cas de l'autre avec CRBC qui va aussi jouer un rôle important avec nous sommes pas sous-traités sous-traités quoi non pas pas sous-traités il y a beaucoup de sénégalais actuellement si vous allez à Diame-Nadjou mais pratiquement toutes les sphères sont réalisées par des des sénégalais t'es lié mais autres acteurs ont réalisé ces beaux bijoux donc sur beaucoup de points les sénégalais jouent leur partition mais force est de reconnaître il y a des investissements très lourds qui nécessitent une implication du multinational en relation avec des structures sénégalaises ça c'est le modèle PPP qui est partout qui s'applique partout il nous reste trois minutes j'aimerais bien vous poser une question que je n'aime pas mais que je vous pose quand même vous travaillez avec la première dame au niveau de la fondation aujourd'hui est-ce qu'on accepte de rejoindre la fondation pour demain se faire promouvoir par la première dame ou on le fait parce qu'on veut simplement servir non d'abord il faut dire que pour la fondation civile le sénégal le président de la république après son accession la plus mesure qu'il a prise c'est que il n'y aura pas de cabinet de la première dame donc si vous allez dans la nomenclature budgétaire de la présidence il n'y a pas une rubrique cabinet première dame alors qu'en son temps il y avait un budget prévu pour la première dame et ses activités au moment où je vous parle il n'y a pas ça donc la fondation c'est par le biais de partenariats de dons qui mènent ces activités n'est-ce pas donc il n'y a aucune incidence financière sur le budget du Sénégal et pour laquelle tous les personnels qui se trouvent actuellement au niveau de la fondation c'est un personnel qui travaille qui n'est-ce pas qui perçoivent leur salaire et qui ont décidé volontairement d'accompagner la première dame sur des créneaux moi qui vous parle je suis conseiller technique au port Aline Fall votre confrère est le vice-président il est vice-conseil auprès du président de la revue n'est-ce pas Pendembo également est membre du conseil donc c'est ça et ça c'est une rupture à saluer et la fondation et au service du peuple sénégalais comme voilà le maire de Fatigue et le ministre des sports c'est la toute dernière question pourquoi vous ne vous battez pas pour que Fatigue ait une équipe au moins en première division que ce soit en basket que ce soit en football oui ça c'est le seul là je suis parfaitement d'accord d'autant plus qu'on a deux équipes en deuxième division je sais pas si on travaillait à maximiser les forces on pourrait avoir une bonne équipe en première division mais ça quand même tous les Fatigois et comme puis les ministres on doit bon s'accorder pour que Fatigue ait une bonne équipe en première division en tout cas les compétences sont là-bas ce n'est pas pour rien qu'on a deux équipes de deuxième division qui sont à ce niveau presque depuis 5 ans donc il faut juste un petit travail pour qu'on puisse avoir une bonne équipe en première division merci M. Coradiof je vous remercie c'est moi qui vous remercie Ben c'est un plaisir d'avoir partagé ce micro avec vous on se retrouvera dans un autre cadre cette fois-ci à Olof pour revenir sur pas mal de questions je salue tous mes amis de l'école des sous-officiers de la gendarmerie du côté de Fatigue je les aime bien parfois je passe les voir merci à leur commandant de compagnie mesdames et messieurs ce fut un plaisir de vous servir Nicolas Moktar est déjà en place avec son équipe 10h Tango Ngole 11h le duondé Astupetao et Sohnembaïen à 12h nous recevons le ministre Moïse Saar ministre des Sénégalais de la diaspora ce sera dans le cadre de la carte diplomatique excellente journée à tous et à toutes merci à Pape Mayengay du côté de la régie l'antenne entre les mains de mon jeune frère il est assez bon il vous fait vivre il vous donne du rythme Nicolas Moktar à vous bonne journée bonne journée bonne journée bonne journée à vous à vous à vous à vous à vous bonne journée à vous Sous-titrage ST' 501